Michel ? Attends, attendez, vous êtes Michel du futur ? Alors oui, en fait pas tout à fait, je suis Michel Beaujolais du présent. Pour les personnes qui nous regardent au 1er décembre 2023, bonjour. Mais pour vous au 1er décembre 2022, je suis bien, oui, Michel du futur. Non mais attendez, vous n'avez pas compris, ce que je vous demande c'est qu'est-ce que vous foutez là ? Et peut-être que vous avez une réponse à ce que moi je fous là ? Ah non, ça c'est votre alter ego du futur qui vous a kidnappé, piégé et envoyé dans une faille spatio-temporelle pour que vous écriviez et produisez le « Qu'est-ce qui s'était passé » de Halloween Havoc 95. Attendez, 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 vous voulez dire qu'il m'a piégé ici pour prendre ma place ? Et bien dans ce cas-là, il n'a qu'à le faire le « Qu'est-ce qui s'était passé » de Halloween Havoc 95, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Hop, 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 vous avez commencé à me parler meilleur, moi je suis gentil, je viens vous aider. Et vous allez mieux parler de mon bon ami Kevin Sullivan, il a fait de son mieux. Et puis je vous rappelle que si vous aviez commencé déjà par respecter vos promesses, on ne serait pas ici coincé en plein milieu de nulle part à se cahier les miches. Bah dites-moi surtout comment je rentre chez moi ! Attendez, attendez, moi je suis arbitre international, je ne suis pas les brigades temporelles. Tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est vous téléporter dans votre bureau, vous faites le YouTube, là. Et si j'incrois mes calculs et quelques œuvres de fiction que j'ai vues sur les voyages temporels, vous devriez créer un paradoxe de type fusion de l'espace-temps. Et normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Alors, je n'ai rien compris. Mais vous êtes sûr de ça ? Bah écoutez, à dire vrai, je ne sais rien du tout. Bon, de toute façon, foutu pour foutu, allez-y, comment ça marche ? Téléportez-moi ! Attendez pas si vite. Avant toute chose, il est primordial que vous buviez ceci. Que je boive ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une boisson Oli. Oli, c'est plusieurs gammes de boissons différentes de type aromatisé. Sous forme de peau ou de sachet en poudre, il suffit de les mélanger à l'eau pour obtenir, selon vos préférences, une boisson de type Ice Tea ou énergisante, sauf qu'elle ne contient ni sucre ni taurine, et dont les arômes et les colorances de type naturel. Et ça tombe bien, parce que j'adore la nature. En plus, avec un pot complet de Oli, vous évitez de jeter 50 canettes, grâce à sa gamme de shakers lavables et réutilisables. C'est à la fois plus écologique et plus économique, et ça tombe bien, parce que j'adore les économies. Alors si, comme moi, au début, vous hésitez sur vos futures saveurs préférées, je vous recommande de commencer par le pack découverte, que ce soit le pack Énergie, le pack Ice Tea, ou pourquoi pas, le mix des deux. Moi, ma saveur préférée, c'est le cactus camel, à la figue de barbarie. Ça tombe bien, parce que j'adore les chameaux. Profitez donc du code réduction STURI5, ils ont mis votre nom pour que vous puissiez l'essayer. Et grâce à cette réduction, vous pourrez ainsi profiter pour 19,99€ au lieu de 24,99€ d'un pack de découverte comprenant un shaker. Et ça tombe bien, car j'adore shaker en rythme sur un morceau de type techno, de type qualité. Allez-y, envoyez-moi chez moi ! Ah non, pas du tout, ça c'était juste un placement de produit. Hein ? Non, pour voyager le temps, vous aurez besoin des lunettes du futur. Oh, mais vous pouvez pas le dire plus tôt, donnez-moi ça ! Vous avez juste à appuyer sur le bouton à droite, et hop, c'est parti, bon voyage. WCW, Halloween AVO 95, qu'est-ce qui s'était passé ? Ah ! Ah ! Mais ça marche vraiment ! Merde ! Bon allez, y'a plus une minute à perdre, WCW, Halloween AVO 95, c'était nul à chier. Voilà. Renvoie-moi à la bonne époque maintenant, il y a la place de l'autre, hein ? Allez ! Allez ! C'est... J'ai pas oublié un truc ? Ah ! Je crois que j'ai oublié de lui dire comment venir me rechercher. Je pense que je suis bloqué ici pour une durée indéterminée. Il fait froid. Amitié. Bon, bah j'ai bien compris, qu'est-ce qui s'était passé que vous voulez ? Bon, vous savez, il n'est pas trop tard, si vous n'avez aucune connaissance des événements, c'est... Ça s'est passé dans la nuit ! Du dimanche 29, au lundi 30 octobre 1995, depuis la Joe Louis Arena de Détroit, dans le Michigan. Devant quand même, 13 000 spectateurs, 120 000 achats en pay-per-view, ce qui le classe à la quatrième place des meilleures ventes de pay-per-view en 1995 pour la WCW. Et pour la petite info, WWF y font à peine mieux sur cette année 1995. Plus généralement, c'est pas la meilleure période pour le catch américain. Et ça, à la différence du Japon, où là ça peut être grave, on a des Mizawa, des Kentakobashi, des Kawada du côté de Old Japan, et on a le célèbre angle d'invasion de l'UWF du côté de New Japan Pro Wrestling. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on va partir dans un long préambule contextuel et du contexte, on va essayer d'en mettre un maximum pour déjà un peu mieux comprendre. les origines de ce déclin. 1995, on est toujours dans cette phase post-procédé stéroïde de 1993. La WWF a rafraîchi son roster en se séparant de sa top star Hulk Hogan, qui en profite pour aller tourner la série avec le jet ski, faire un peu de cinéma, avant de rejoindre justement la WCW en 1994, pour enfin affronter Ric Flair en 1v1, lui prendre le titre de champion du monde des poids lourds le 17 juillet à Pachat de Beach, et ne plus le lâcher, avant, avant, bah avant l'événement dont on va parler. Ouais, je le spoil d'avance. La WWF de son côté va donc propulser Bret Hart au sommet, construire des Shawn Michaels, Razor Ramon ou encore Diesel, qui restera le champion pour la quasi-totalité de cette année 1995. Et donc, sa rivale WCW, dont on va parler principalement dans cette vidéo, possède au sommet de sa carte le macho man Randy Savage, dont Vin s'est séparé pour... d'obscures raisons, hein ? On n'en sait rien. Le franchise player de la compagnie Sting, qui cherche un bon rebond, mais qui patoche pas mal depuis sa légendaire storyline avec Ric Flair. Justement, il est là lui aussi, Ric Flair, la star historique et le top heel de la compagnie à l'arrivée d'Hogan. Big Van Vader, qui est exclusif à la WCW à partir de 1992, quand il n'est pas occupé à se battre backstage et à se faire suspendre. Et très récemment, Lex Luger, qui vient juste d'arriver, car Vince l'avait quitté en lui disant, tu passes demain pour signer ta prolonge, et finalement, il s'est retrouvé à WCW Nitro, très exactement le 4 septembre 1995, soit moins de deux mois avant les événements dont on va parler, et ce 4 septembre 1995, il est synonyme du début des Monday Night Wars. Et WCW, ils ont frappé très très fort, parce que là, ils sont pas juste au coude à coude avec WWF. Non, les ratings de WCW Nitro sont déjà supérieurs à ceux de WWF Monday Night Raw, pour l'épisode qui va précéder Halloween AVO 95, mais aussi, bah l'épisode d'après. Comme quoi, bon, je vais terminer ce préambule par le point historique le plus important, un vrai changement dans l'industrie, Hulk Hogan est à la WCW. Hulk Hogan, si vous le savez pas, c'est la top star du catch mondial depuis ces 10 dernières années. L'égérie de la WWF de 1984 à 93 a des envies d'Hollywood, et surtout, il ne veut pas exploser son image à la suite du procès des stéroïdes qui va frapper Vince McMahon et la WWF. Il s'assoit donc sur son contrat après avoir dropé le titre à Yokozuna pour signer un an plus tard à la WCW sous la direction du milliardaire Ted Turner. Un contrat à 7 chiffres tenant compte qu'Hogan percevra 40% des recettes de pay-per-view. Tout ce qui l'entoure va être monétisé, que ce soit son temps d'apparition de la simple pro backstage à même ses minutes dans le ring. Il a un giga contrôle créatif et surtout, il a le veto des embauches qui va lui permettre d'être entouré de toute sa clique et ce, pas seulement dans le vestiaire, ça va concerner surtout le haut de la carte. Parce que c'est bon quoi, vous l'avez vu, votre Ric Flair contre Hogan, maintenant, c'est place aux copains. Earthquake va débarquer sous les traits de Avalanche, Typhoon va débarquer de manière, de manière, de manière choquante et surtout, Brutus Beefcake qui d'ailleurs sera l'adversaire de Hogan dans le main event catastrophique de Starcade 1994. Starcade, c'est juste l'équivalent de WrestleMania, la WCW. Et Brutus Beefcake qui remplace surtout Sting, qui était le choix principal de la compagnie. Brutus Beefcake repackagé en The Butcher, on est passé à un boucher qui ne ressemble pas véritablement à un boucher. Il va former les Three Faces of Fear associés à Avalanche dont on a parlé plus tôt et Kevin Sullivan. C'est qui Kevin Sullivan ? Vous inquiétez pas, on va parler de Kevin Sullivan dans cette vidéo qui est, pour info, l'un des bookers de WCW pendant toute la partie qu'on va couvrir. Bilan des courses et à ce que c'est surprenant, Starcade 1994 a totalement flopé. 1995, Hogan passera une grosse partie de son temps à feuder contre Big Van Vader et il le battra plein de fois ce qui décrédibilisera totalement l'image de l'ancien champion qui partira, la WWF en 1996 pour un résultat assez similaire finalement mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc vous l'aurez compris, Hulk Hogan, il en fait qu'à sa tête, il veut choisir avec qui il veut bosser, il veut pas aller sur le cul et le public n'est plus rangé à 100% derrière lui comme à l'époque. Alors pour ça, il nous faut un nouvel ennemi, un ennemi terrifiant, un ennemi qui le pousserait dans ses retranchements, un ennemi encore jamais vu auparavant, un ennemi capable de vaincre une bonne fois pour toutes la Hulkamania ! Et donc, ça va être qui ce fameux ennemi ? Eh ben ça va être Brutus Beefcake, quoi encore ? Et Earthquake, hein quoi encore ? Et Kevin Sullivan ! Sauf que là, attention, on va prendre toute une autre dimension car il y a un homme dans le bureau créatif qui a bien compris comment flatter Lego Dogan, quelqu'un qui a l'expérience des clans bien sombres, bien dark, bien terrifiants, inspirés de son propre clan qu'il avait dans les années 80, The Army of Darkness, Kevin Sullivan présente Le Tension of Two ! Ce qui, à mon avis, est le pire clan de l'histoire. Mais je les adore. Ah, et j'allais oublier le plus important, parce que Hogan, on va pas lui mettre tout sur le dos, il a fait au moins une bonne chose dans cette histoire. Quelques mois en arrière, il a assisté à un match de basket dans l'Illinois en vue de la promo d'un show WCW, et il a vu un joueur de 2m15, de 200 kilos. Est-ce qu'il a été piqué d'une certaine nostalgie ? Ça, on n'en sait rien. Il a peut-être repensé à ses grandes batailles avec André le Géant. Il a dit à la WCW, j'ai rencontré le gamin, il pourrait être le nouveau André. En plus, il adore le catch. Faudrait pas que ça tombe un jour dans les mains de Witts-Pac-Man. Imagine, si Pat Patterson y reçoit sa candidature. C'est décidé, signer le Géant, on n'aura qu'à dire qu'il est le fils d'André, on le fait débarquer comme la botte secrète du Dungeon of Doom, et on n'a qu'à l'appeler le Géant. Juste le Géant. Et c'est ainsi que Paul White, que vous connaissez tous sous le nom du Big Show, va catcher pour la première fois de sa carrière à l'âge de 23 ans dans le Main Event d'Halloween AVOC 1995 contre Nulloz, que le Kogan. On a connu pire pour des débuts. Et comme personne n'est prêt pour un tel combat, on va en faire deux ! Puisque ce soir, c'est machine contre machine, sumo monster truck match au sommet du co-bol de Détroit. C'est du jamais vu, jamais fait auparavant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça n'a certainement aucun sens. Non mais c'est bon. Allez. Pourquoi on s'inflige ça en vrai ? Non allez ! Le show s'ouvre avec les commentateurs, la légende Bobby Inan et Tony Chiavone. Le Tony Chiavone de All Elite Wrestling, bien sûr. Et on part déjà sur le toit du co-bol de Détroit où Hulk Hogan et le géant se font face en monster truck. L'un avance, l'autre recule. Comment veux-tu, comment veux-tu qu'on pige quoi que ce soit à ce qui va se passer ? Bah oui, c'est bien beau vos monster trucks, mais qu'est-ce qu'on est censé regarder en fait ? Bon, j'en parle tout de suite, sinon vous allez tous rester pour toi. C'est l'idée d'Hogan. C'est un deal d'Hogan. Ça ramène de l'argent à Hogan. Ça a été sourcé, documenté, je vais pas revenir là-dessus. Ça WCW dans le paysage des monster trucks ? Ça tombe bien parce que Eric Bischoff, qui est le directeur exécutif, lui, mais il aime bien les gros engins. Alors si Hulk Hogan veut s'amuser avec un monster truck en haut du co-bol, alors bah il a qu'à décider lui-même. Il a un contrôle créatif. Chiavone et Inan nous donnent une info au sujet d'un autre match qui aura lieu plus tard. Ric Flair, qui a tourné face il y a quelques mois, trahi par son ami Arnand Derson, est censé faire équipe avec l'actuel champion des Etats-Unis, Sting, contre ce même Arnand Derson qui s'est allié à Flying Brian Pillman. Sauf que Flair, c'est pas de bol, il s'est fait attaquer backstage par on sait pas qui et on connaît toujours pas son statut avant le match. Premier combat de la soirée. Diamond Dallas Page accompagné de Max Mussell et de Diamond Doll qui est en réalité Kimberly Page, soit la femme à l'époque de Diamond Dallas Page, défend le championnat TV contre Johnny V-Bad que l'on connaîtra sous le nom de Mark Mero à la WWF. Même pas 6 mois plus tard. On a un promo package qui nous explique que plus tôt dans le mois, Johnny avait remporté un combat au pay-per-view précédant Fall Brawl contre Brian Pillman pour obtenir un title shot contre Sting pour le championnat des Etats-Unis. Mais le jour venu du match, Johnny n'est pas apparu. A la place, c'est Pillman qui a pris le title shot et Johnny est arrivé en interview backstage vers la fin du show pour révéler qu'il a vécu la pire soirée de sa vie et que son retard était dû à un pneu crevé. Alors oui, il s'excuse, il s'en veut, il a même de la graisse sur la tronche, enfin, comme toutes les personnes qui doivent réparer un pneu dans leur vie, on a toujours de la graisse sur la tronche. Et DDP et toute sa clique arrivent à ce moment pour se foutre de sa tronche et ce con de Max Muscle va dire Ah ah, c'est quand même con de se retrouver les 4 pneus à plat un jour si important. Alors ok, c'est un peu cheap mais ce soir, je vais profiter pour vous dire à quel point j'aime Minjin Ockerland qui est l'interviewer historique des années 80-90. Oh c'est le meilleur. Oh il est naturel, il sait mettre over tout le monde. Ne testez pas, je vais jamais être objectif au sujet de Minjin Ockerland. Je l'adore. Bon vous l'aurez compris, DDP et Hill, Max Muscle, c'est son copain musclé un peu con et Diamond Doll, elle suit son mari mais elle aime bien Johnny B-Ban ce qui lui donne un petit côté Miss Elizabeth dans Gimic. Johnny fait son entrée sur son rip-off de Johnny B-Good Ah c'est la spéciale Jimmy Hart à l'époque, faire des rip-off des chansons rock'n'roll un peu populaires sauf qu'en même temps qu'il fait son arrivée par le stage d'entrée, il arrive par le public. C'était une bonne vanne et merci à la doublure qui était il me semble disco affarneux. On est parti pour 17 minutes de match. Johnny, il explose tout le monde qui va récupérer un saut au premier rang pour attaquer DDP parce que oui, il y a un fan qui a pensé à prendre un saut au premier rang. Peut-être un amateur de Stanley Parable mais bon, pour l'époque. Iptos, Dropkick, DDP il revient seulement qu'au bout de 4 minutes. Longue phase de hit qui refroidit totalement le public. Ah ouais, c'est beaucoup de restoll de bien barbante. Max Muscle va empêcher les comebacks dans le dos de l'arbitre et permettre à DDP de gruger un peu plus. Johnny B-Bad revient finalement avec une back-souplex, Manhattan Drop, Atomic Drop, et ce bien avant Tidy Linger. Sitting Powerbomb pour un compte de 2. DDP revient alors avec son Diamond Drip qui a Iptos contré en DDT que je trouve particulièrement stylax. Le Diamond Cutter est cependant contré. Johnny, il va faire un à peu près Tiger Fan Kick pour sauter sur tout le monde. DDP se dégage du Bad Day. La classique Misco entre Max Muscle et DDP, le School Boy pour un compte de 2. Nouvelle Misco un peu tirée par les Vosch et Johnny B-Bad remporte le championnat télé sur une close line en fait. Les gens sont contents, Kimberly a remis un 10 sur 10 et quant à moi, je vais mettre un bon 3 étoiles parce que c'est un bon début de show. Une fin plutôt bien rythmée mais c'est un peu long au final. Pour un opener, là c'est un peu long. Ça débouchera comme vous vous en doutez sur un terme de Kimberly qui va quitter DDP mais non pas pour aller un temps aux côtés de Johnny qui n'était pas des plus à l'aise avec la storyline à tel point qu'il va même quitter WCW. Kimberly Page finira par s'associer en 1996 au Bootyman, la gimmick numéro 16 de Brutus Beefcake ce qui va me permettre de faire une transition parfaite vers le combat suivant et surtout sa gimmick numéro 15. I give you a warrior that'd be a bee the biggest key of all the man from the zodiac. Oh fuck you. Yes. No. No. Yes. No. Yes. Bon allez. C'est le chapitre Brutus Beefcake. En 1995 et je pense que c'est déjà un running gag à l'époque, Ed Leslie est l'homme aux 1001 gimmicks. En plus, bien sûr, ça je l'avais dit tout à l'heure d'être le meilleur ami de Hulk Hogan. Il commence sa carrière en 1979 en équipe avec Hogan, respectivement sous les noms de Eddie Boulder et Terry Boulder. Quand Terry deviendra Hulk Hogan, Ed va devenir Eddie Hogan, puis Dizzy Hogan. Car oui, j'ai oublié de le préciser, il a aussi catché en solo sous le nom de Dizzy Golden. Il part avec Hogan à la New Japan en 1982 et là, sous son vrai nom de Ed Leslie. Voilà, pas de gimmick. Il alternera entre tous ses noms dans les territoires à son retour avant de débuter son run le plus célèbre et le plus stable de sa carrière. Brutus de Barber Beefcake à la WWF de 1984 à 1993. Enfin non, merde, pas tout à fait. Parce que d'abord, ça va être Baron Beefcake. Puis quand il sera Brutus, il sera d'abord un strip teaser avant de devenir un barbier. Là, vous vous en rendez compte, le processus créatif est resté très fort. Ah oui, et j'oubliais un truc. Pendant une courte période, il catchera masqué sous la gimmick du Mystery Man. Car en fait, à un moment de sa carrière, Beefcake va se blesser gravement dans un accident de parachute et WWF va le faire catcher masqué pour protéger son visage encore marqué par la chirurgie réparatrice. Finalement, vu que ça dure longtemps et que le gimmick prend absolument pas, on a fini par trancher, Brutus Beefcake c'est quand même mieux, et bien on a qu'à le faire catcher masqué. Voilà, le temps que ça se répare. En 1993, ça vous le savez, Hogan se casse et donc peu de temps après, Brutus le suit mais pas à Hollywood, à notre plus grand regret. Mais bien à la WCW en 1994, où il deviendra d'abord Brother Brutti, c'est juste un pote d'Hogan qui squatte en arrière-plan. Mais comme ça sonne un peu trop proche du nom protégé à la WWF, il va devenir le Clipmaster. Le Clipmaster. Puis il trahira Hogan pour devenir The Butcher, il va perdre contre Hogan à Starcade 94 et se fera trahir par les membres de son clan Kevin Sullivan et Avalanche au début de l'année 95, ce qui lui fera perdre la mémoire pour devenir The Man With No Name mais aussi The Man With No Face qui pourtant était bien Babyface, absolument pas masqué. Ah oui, il est devenu amnésique. Et finalement, ça maintenant vous le savez, il se transformera en Man of the Zodiac, intégrera le Dungeon of Doom, puis arrivera le Bootyman en 96, le Disciple en 97, qui sera d'abord un Disciple de Hulk Hogan dans la NWO, puis un Disciple de l'Ultimate Warrior quand le Warrior arrivera en 98, et il redeviendra dès 2000 le bon vieux Brutus Beefcake dans les territoires indépendants où sa stabilité de personnalité lui donnera l'opportunité en 2009 d'affronter un jeune Sturie à Mézières-les-Messes. Eh ouais, j'ai eu cet honneur. Ce qui lui vaudra bien évidemment une intronisation au Hall of Fame de WWE dix années plus tard. Celui qui vit dans l'éternelle contradiction de la lumière et des ténèbres va ce soir affronter la légende Macho Man Wendy Savage. Oh yeah ! Et le Macho Man, il a une grosse soirée devant lui car il feud actuellement. Bon déjà avec le Dungeon of Doom parce que quand t'es Babyface en plus de ça allié avec Hogan, ça paraît un petit peu un peu inévitable. Mais surtout, il feud avec Lex Luger et Lex Luger qui vient d'arriver à la WCW il veut une chance pour le titre d'Hogan parce que Lex Luger avant d'arriver à la WCW il était un peu perçu à la WWF comme le futur Hulk Hogan. Hulk Hogan contre Luger vous l'aurez compris c'est un dream match un dream match qui pourrait booster les achats en pay per view et pourtant il a déjà eu lieu lors du second épisode de WCW Nitro. Ça a duré que 5 minutes c'est un match qui a été interrompu par le Dungeon of Doom qui attaquera uniquement Hogan et jamais Luger. Ce qui fait que Randy Savage il a toujours eu des doutes sur la loyauté de Luger il pense que c'est un traite alors c'est pour ça qu'il a décidé de l'affronter. Luger il est d'accord pour affronter Macho Man alors pourquoi il s'affronte pas ? Et bah si ! Enfin si ! Enfin non ! Pas tout à fait ! Parce que d'abord Macho Man Randy Savage il doit battre le Zodiac. Luger un peu plus tard il va affronter Ming Ming c'est un autre membre du Dungeon of Doom et si les deux gagnent leur match et bah ils pourront s'affronter un petit peu plus tard dans le show. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ah merde ! Ah ouais bah le temps que je vous explique tout ça le match vient de se terminer voilà c'est fini victoire de Randy Savage en exactement 1 minute 30 la descente du coup d'un deux trois bah oui c'est un bon vieux tout ça pour ça avec ceci dit un fait notable un fan qui a passé la sécurité au plus grand des calmes y'a que l'arbitre qui va essayer d'intervenir Savage va s'en foutre totalement lui il vit sa vie comme si de rien n'était le temps de faire escorter le fan par la sécurité bah voilà le match s'est terminé voilà R.A.S. c'est un dud c'est aucune étoile cependant une très très belle illustration de la menace Dungeon of Doom vous l'aurez compris il est quand même composé de méchant un petit peu nul ceci dit Macho Man il catche avec le triceps se gauche totalement en vrac et c'est pas banal est-ce qu'on avait vraiment besoin de se faire de lui faire faire un match préliminaire s'il est blessé après ça on va retrouver Minjin Ockerland en interview avec le nouveau champion de la télévision Johnny B-Bad ah il est heureux ça se voit Minjin il est tellement sympa il lui promet de sortir avec lui ce soir après le show pour aller chanter tutti frutti et manger de la moussaka il est sympa Minjin prochain match Road Warrior Hawk la moitié des Road Warriors fait face à Kurosawa que certains amateurs de Puro Ressu connaissent sous le nom de Manabu Nakanishi un catcheur qui deviendra champion IWGP de New Japan et à l'époque c'est tout simplement son expédition en tant que Young Lion qui se passe du côté de WCW il est managé par le colonel Robert Parker qui à l'époque manage environ tous les îles de la mid-quart de WCW j'ai arrêté de compter on a le droit à un clip nous rappelant qu'à Bachat de Beach l'été dernier Kurosawa a blessé Hawk au bras droit et chose assez improbable Hawk a vendu je répète ce n'est pas un exercice Hawk a vendu parce que les Road Warriors si vous le savez pas c'est une équipe légendaire mais leur gimmick c'était d'être des machines le sailing c'était souvent accessoire et croyez moi si Hawk vend pour Kurosawa c'est que Kurosawa ça doit être un sacré projet ah ah pas du tout bon allez on est parti pour de la bagarre Hawk démoli Kurosawa shoulder block neckbreaker Kurosawa se dégage des bourre-pifs des atemis c'est du gros sens unique en faveur de Hawk cependant le Road Warrior va s'encastrer dans le poteau mais il reprend tout de suite le contrôle on va pas faire briller un jeune lutteur side suplex power bomb Parker il fait de la distraction à l'extérieur Kurosawa il va faire une descente du coude esquivée une corde à linge qu'il envoie à l'extérieur Hawk il va se mettre à attaquer Robert Parker sans aucune raison il a rien demandé Kurosawa il le remet dans le ring il enchaîne avec un surpassement un Samoan drop Parker applique de la pression dans les cordes 1, 2, 3 Kurosawa vient de battre Road Warrior Hawk en 3 minutes ce qui me tue de rire c'est que Hawk il se relève avant lui c'est un grand classique d'ailleurs Hawk il adore se relever avant les catchers qui viennent de le battre allez je vais mettre une étoile pour être poli et c'est principalement parce que le match ne servira à rien du tout avec du recul il y a genre 0 continuité dans le programme Hawk il va partir dans la division tech quand Animal va revenir de blessure et Kurosawa il ira jobé contre Sting contre Macho Man et puis ça ne servira pas à grand chose backstage on va retrouver une hilarante promo du Macho Man Wendy Savage au micro de Minjin Okerlund les deux ont une chimie incroyable Macho Man il tient pas en place ça va à droite ça va à gauche Minjin il galère il sait pas où donner de la tête le Macho Man espère bien sûr que Lex Luger va gagner son match pour prouver plus tard qu'il est un traître parce que Macho Man il a raison et il a raison de dire qu'il est ami avec Hulk Hogan mais qu'à tout moment il peut prendre son titre et c'est aussi vrai Minjin que ta moustache est de biais Minjin répond au Macho Man que sa barbe à lui n'est pas super bien taillée Macho Man est d'accord mais surtout Macho Man que penses-tu du sumo Monster Truck Match qui aura lieu un peu plus tard Oh Minjin ma curiosité pour ce match va me tuer comme un chat se ferait tuer par la curiosité je n'invente rien traduction littérale Bon allez prochain match on a tout d'abord ce lutteur masqué appelé Mr. JL qui en réalité n'est nul autre que Jerry Lynn avant qu'il ne rejoigne la ECW pour un run assez légendaire et face à lui parlant de ECW on retrouve The Homocidal Suci Idol Genocidal Death Defying Maniac Sabu accompagné par son ongle la légende The Sheik pour son unique pay-per-view à la WCW Sabu je le précise il n'est pas signé par WCW il a juste quelques combats télévisés en 95 qu'il a principalement perdu à part un épisode de Nitro 20 jours auparavant où il a battu Mr. JL dans un combat qui était plutôt plébiscité par le public il y avait une bonne ambiance mais depuis il n'y a plus rien il n'y a eu aucune interaction entre Sabu et Mr. JL Jerry Lynn il a cependant obtenu une victoire assez importante en équipe avec Eddie Guerrero contre Malenko et Benoit et on est parti pour très exactement 3 minutes 25 d'action mais quand je dis de l'action c'est uniquement des spots qui ne s'enchaînent pas toujours bien devant un public assez amorphe il y a même Sabu qui va balancer un Nice Eye Moon Salt et qui shoot son oncle au passage slingshot mon cul dans ta face Sabu gagne finalement avec son Moonsault et dans la gratuité la plus totale le chic va balancer une Fireball sur Jerry Lynn c'est pas terrible mais c'est assez rigolo pour qu'on rigole un peu bon après ça Sabu il battra 10 coins inferno le lendemain pour son dernier combat à la WCW donc bon à quoi ça sert et Jerry Lynn quant à lui il passera encore une petite année à perdre là-bas avant de rejoindre la ECW et heureusement allez une étoile ennemie parce qu'au point où on en est ça change pas grand chose ce genre de combat pas buildé c'est ceci dit assez courant dans les pay-per-view WCW de l'époque des fois on a de bonnes surprises des fois bah pas du tout mais là vous comprenez en 3 minutes bah on va pas faire des merveilles Tony Chiavoni et Bobby Nan ils parlent beaucoup pendant tout le pay-per-view ça aussi c'était assez systématique dans les pay-per-view WCW ils vont argumenter sur le main event à venir entre Hulk Hogan et le géant et nous informent et je vous recommande de bien vous mouiller la nuque que le maître du Dungeon of Doom et son maître d'oeuvre Kevin Sullivan sont là pour évoquer LA GRANDE PROPHÉSIE QUI CONDUIRAS À LA CHUTE DE LA HULKAMANIA alors oui je suis désolé pour les faits mais dans le Dungeon of Doom on parle qu'en criant HA 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 avec des gros rires de méchants c'est juste le starter pack SOROMEN bon attendez pause 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 arrêtez j'ai présenté le géant j'ai présenté le zodiaque il faut bien sûr que je vous dise qui est ce fameux maître du donjon et surtout comprendre pourquoi Kevin Sullivan il a l'air si blasé à côté ah non mais c'est pas de l'acting là c'est de la vraie détresse non mais bébou Kevin non mais sauvez-le il veut pas être là mais donnez lui des vacances à ce nomme bon Kevin Sullivan au moment des faits il a 43 ans il est donc le cerveau créatif derrière tout ce bordel de Dungeon of Doom et ça je vous l'ai dit plus tôt c'est l'un des bookers de WCW I quit Mr Bookman Brain Pillman ça arrive moins d'un an après et donc depuis le début je tire sur Hulk Hogan mais le vrai mec à blâmer dans ce fiasco bah pourquoi ce serait pas Kevin alors on va se calmer Kevin Sullivan à mon sens c'est l'une des légendes les plus mésestimées de l'industrie sans qui et vous me ferez difficilement changer d'avis on n'aurait pas eu ces promos légendairement glauque de Jack Roberts de Raven ou de Mick Foley l'univers si complexe et si occulte du regretté Bray Wyatt ou tout simplement la légendaire gimmick de The Undertaker qui s'est perpétué pendant 3 décennies Kevin Sullivan au début de sa carrière c'est un babyface il vient de Boston il fait principalement des combats par équipe sont un bon worker comme il y en a plein dans les territoires il se démarque pas particulièrement mais début des années 80 il débarque en Floride et il va changer radicalement de gimmick pour devenir The Prince of Darkness leader du clan et pour le coup on devrait plutôt appeler leader de la secte The Army of Darkness l'armée des ténèbres et son objectif lui c'est pas d'être champion du monde de la compagnie ça il s'en fout lui il prévient de l'apocalypse de la fin du monde il est l'envoyé du diable et ça va très bien marcher pour lui parce qu'il va surfer sur un phénomène de société très très sombre aux Etats-Unis de cette période appelée la satanique panique la satanique panique c'est une hystérie collective qui voyait l'oeuvre des forces du mal partout dans la culture pop que ce soit dans la musique avec le heavy metal les théories du complot autour des Beatles Madonna Prince Cindy Loper mais aussi le cinéma la fantasy Donjon et Dragon des ramifications totalement folles qui faisaient passer les trucs les plus inoffensifs comme des damnations conduisant à des rites de nouveau-nés sacrifiés à la gloire de Satan oui ça va très loin ceci dit ça n'a pas été que basé sur du délire il y a eu des vrais drames comme ceux commis par la famille Manson en 69 qui va hanter le pays pour encore bien des années et beaucoup d'autres incidents au nom des forces occultes qui ont conduit les américains à voir Satan partout à tel point que n'importe qui pouvait être sataniste ton voisin ton dentiste ton facteur et le tout sublimé par un livre qui a été un immense best-seller en 1980 Michel Remembers Michel rien à voir avec notre Michel qui va vraiment engendrer un phénomène de paranoïa collective bon Kevin Sullivan dans tout ça lui il a fait quelques voyages à Singapour en Malaisie il va se servir de la mythologie locale pour invoquer Abou Daddine créer une gimmick sataniste bluffante de réalisme et corrompre d'autres catchers qui le rejoindront pour accomplir sa destinée de manière très très malsaine ça va passer de Luna Vachon qui porterait une journaliste qui va se faire raser le crâne et partir dans des trans chamaniques des rites de conversion sur la plage aux côtés de sa regrettée femme Nancy Sullivan et surtout ça va feudé avec la crème de la crème du catch américain et de Steve Rhodes des Barry Windham des Black Jack Mulligan et là vous comprenez bien on se bat plus pour devenir champion du monde de quoi que ce soit non non on se bat pour sauver le monde on est en train de se battre contre les forces du mal l'armée des ténèbres et ça tombe bien il y a plein d'américains devant leur télé qui y croient alors avec un peu de recul il y a des images qui peuvent paraître un peu kitschouille mais à l'époque The Army of Darkness c'est le premier clan occulte qui a cartonné dans le catch avec un Kevin Sullivan qui se révèle être un vrai génie créatif mais attention c'est un phénomène local quand on est à la Championship Wrestling from Florida et quand Kevin Sullivan rejoindra Jim Croquet Promotion en 87 il va en grande partie abandonner le gimmick mais attention il va quand même créer un autre clan légendaire le Varsity Club aux côtés de Mike Rotunda le père de Bray Wyatt Rick Steiner et du Dr. Death Steve Williams en 1994 de Styrods il va ramener Kevin Sullivan à la WCW il va surtout le vouloir dans l'équipe créative mais aussi sur le ring où il aura un petit rôle en mid-card et en juin 1994 Hulk Hogan débarque comme Hogan il veut bosser avec ses potes il faut bien un lien WCW pour créer au moins 10 secondes de cohérence Sullivan va révéler qu'il déteste Hogan qu'il veut détruire la Hulkamania dans le K-Fabe bien sûr bien sûr et donc Sally à Beefcake et Earthquake ils forment les Three Faces of Fear ça floppe Starcade 94 c'est la troisième fois que je le dis mais Sullivan il a su faire un truc c'est gagner la confiance d'Hogan hors K-Fabe cette fois-ci et comme personne veut rester sur l'échec de 94 que Hogan il commence à lasser le public il se fait huer par endroit Sullivan il va réfléchir à un reboot de son armée des ténèbres attention hein cette fois-ci version télévisée internationalement et il va plus être question de fin du monde d'apocalypse mais bien de la fin de la Hulkamania et de montrer le vrai visage de le Kogan wa ha 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 ! pardon donc en mai 1995 lors du payperview WCW Slambory Kevin Sullivan qui feud avec Beefcake qui est désormais The Man With No Name si vous avez suivi va livrer une promo très bizarre au micro de Minjin il a l'air totalement désorienté il demande à plein de moments pourquoi il fait si froid Minjin il va lui répondre mec mais il fait jamais froid Des arbres non mais par là c'est le vestiaire l'entrée c'est de l'autre côté il va faire son match contre Beefcake bon qui est pas terrible Sullivan gagne Et là, il y a ce type d'armes qui apparaît dans l'écran géant et qui gueule. Kevin Sullivan ! Des baffons de New York, aux Champs-Elysées, à Paris ! La Hulkamania contamine le monde par ses couleurs jaunes et rouges ! Sullivan, mon fils ! Rejoins-moi pour combattre ce fléau et accomplir la prophétie de mon cul ! Bon, un truc du genre, ma trad est peut-être pas folle. Et Kevin Sullivan, il se barre dans le public, et une semaine après, lors des Saturday Main Event, on le voit courir en slip dans la forêt, guidé par la voix de l'autre con qui gueule. Sullivan ! Tu es le dernier espoir ! Et bim ! Il se fait téléporter, et la semaine suivante, on découvre enfin ce fameux donjon du destin. Donc le type qui gueule, vous l'aurez compris, c'est le maître du donjon, incarné par un catcheur hawaïen, le regretté roi Curtis Iokea, qui était déjà l'un des gourous de l'armée des ténèbres en 82. Le décor, la musique, les rires de méchants, tout est ultra kitsch ! Et c'est tellement mauvais qu'avec du recul, ça en devient totalement hilarant. Avec des potes, hein, pas tout seul. Dans les mois suivants, ils vont réunir une armée de gens nuls qu'Hogan a déjà battu un milliard de fois. Il va y avoir Kamala, il y a encore Earthquake, sauf que là, il va devenir The Shark. Le mec, il s'appelle The Shark, il fait un aileron avec son bras. Il va y avoir Ming, il y a le Zodiac fatalement. Et il y a sûrement le seul projet intéressant du groupe, un peu gardé comme la botte secrète du donjon du destin, The Giant, présenté comme le fils d'André le Géant, qui va débarquer au mois d'août 95, à l'issue d'un segment légendaire où Hogan s'est fait téléporter lui aussi dans le donjon du destin. Oh. Où est-on ? Où est-on ? Il n'y a pas de Hulkamaniacs ici. Je n'ai jamais été ici avant. Il n'est pas chaud. Où est-il ce endroit ? OUGEN ! CRUSH HULKAMANIAC ! Octobre 1995, Hogan et ses amis vont affronter les membres du donjon du destin à WCW Fall Brawl, dans l'un des pires wargame badges de l'histoire. Et alors qu'Hogan avait obtenu grâce à cette victoire le droit de casser la gueule à Sullivan pour 5 minutes dans la cage, le géant est revenu. Il a brisé la nuque d'Hogan. Et la suite je vais la garder de côté parce qu'on a encore du pain sur la planche. Retour à Halloween à Vogue 95. Sullivan, mon fils ! La lune est tombée sur Détroit. Les étoiles sont alignées sur la voie lactée. La grande éclipse du soleil est déjà visible à Pékin et à Tokyo. Kevin Sullivan, il est au bout de sa vie, je vous jure. Il se retient de se marrer, c'est chaud. Ce soir, Sullivan, tu marcheras à travers les galaxies et tu détruiras à jamais l'image d'Hogan de la surface du globe grâce au pouvoir combiné du géant et de notre police d'assurance venue du nord de Cap-Mandou. Depuis l'Himalaya et la face nord du Mont Everest, Sullivan, mon fils, je t'offre le Yeti. Ah oui, merde, ça y est, le nom est balancé. Le Yeti, enfin prononcé Yeti à cause de Tony Chavoni, c'est l'élément scénaristique qui a été rajouté de nulle part dans cette histoire, tout comme les Monster Trucks en réalité. Car un géant, c'était peut-être pas suffisant à Vacrogan, alors si on en mettait deux... Kevin Sullivan, il a toujours nié que l'idée du Yeti, c'était celle d'Hogan. Il l'a toujours protégé en shoot interview, que ce soit au sujet de son ego, de son insécurité, de son image. Le plan de Kevin Sullivan, c'était tout simplement de semer des graines pour ce qui deviendra un terreau très très fertile. Un événement totalement incontournable de l'histoire du catch qui aura lieu seulement 7 mois plus tard. M.W.O. Bon, si on revenait au ring de catch. Et bah non, d'abord Hogan, qui est normalement censé être sur le toit du Cobo Hall pour les Monster Trucks, bah non, il fait une promo avec Minji Nockerland. Où il explique qu'il vient de faire gagner une Harley Davidson à un couple. Il y a également les gens qui l'ont custom, qui leur remettent de l'équipement. Hogan et Eric Pichoff, la passion des Harley Davidson. C'est bon pognon pour tout le monde, mais là, sur le coup, c'est... c'est... c'est un shot catch qu'on regarde. Dans un instant, machine contre machine. Minjin, il va terminer son annonce littéralement sous l'aisselle d'Hogan. Tout va bien. Et après ça, bah il y a encore Bobby Inan et Tony Chiavoni qui vont disserter sur le segment qu'on vient de voir. Oh bordel, c'est long ! Et voilà Ming accompagné de Kevin Sullivan, le Taskmaster. Ming que vous connaissez déjà peut-être sous le nom de Haku à la WWF. Le père adoptif de Tama Tonga, Tongaloa et Ikuleo de New Japan Pro Wrestling. Il va donc, dans un instant, affronter Lex Luger qui doit, je le rappelle, gagner le match pour affronter Macho Man Randy Savage un peu plus tard dans le show. Savage qui, lui, a déjà gagné et qui accuse Lex Luger d'être un traître qui ferait double jeu pour le donjon du destin, on sait pas trop. Ça va durer 13 minutes. Alors c'est très très bien rythmé les 2-3 premières minutes de match. Et après ça devient long, ça devient long. Alors dès lors que Ming il prend l'avantage, c'est super long. En fait, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est déjà la coiffure de Ming qui est juste improbable. Mais surtout Kevin Sullivan ! Oh le pauvre ! Oh il se fait chier ! À un moment du match, Luger, il va être balancé à l'extérieur du ring. Sullivan va aller le voir. Il lui dit un truc et jamais il l'attaque. Bobby Inan à la table des commentateurs, il commence à penser comme Savage. Luger, Kevin Sullivan, il se passe un truc. Un gros pall-driver de Ming. Sullivan, il détourne le regard. Ça commence à puer un peu plus quand il a l'air de l'encourager. Luger fait son comeback. Gros power slam. Ming, il va sortir le golden spike de sa chaussure. C'est une espèce de pic doré. Il va frapper Luger dans le dos de l'arbitre. Et Sullivan, il vient casser le tombé. Le cassage de tombé, il est ridicule frère. Un coup d'orteil sur Luger. C'est magnifique, sauf que l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Il disqualifie Ming. Ça veut dire que Luger a gagné. Alors Ming, bien sûr, il fait la tronche. Il en gueule Sullivan. Pourquoi t'as fait ça ? Bah oui, mais euh... Mais non. Ça fait partie du plan. Et surtout, ça fait nos affaires. Parce que comme ça, Luger, il ira affronter Randy Savage un peu plus tard. Oh bah ouais, mais le donjon du destin, là, expliquez-vous les plans avant. Parce que le but de l'opération, c'est quoi ? C'est d'enrôler Lex Luger au sein du donjon du destin ? Ou de le fatiguer et de se faire casser la gueule ? Genre, je comprends rien. On verra. Pour l'instant, on sait pas. On est pas encore à la fin du show. On verra si oui ou non. C'est une idée de génie créatif ou si c'est totalement... Bon allez, je mets quand même deux étoiles. Je vais mettre deux étoiles parce qu'il y a une idée d'histoire. Mais bon, dans le rythme du pay-per-view, c'est très très lent. Limite, c'est un suppli jusqu'à présent. Vraiment, je vous le conseille. Regardez ce pay-per-view avec des potes, pas tout seul. Après ça, backstage, on va retrouver Minjin. Alors, j'adore Minjin. Je l'ai dit combien de fois que j'adorais Minjin. J'adore Minjin, mais là, j'en ai marre. Cette fois-ci, il est en interview avec le géant. Le géant, vous l'aurez compris, il est là pour hyper le Monster Truck Sumo Match. Il broie littéralement la main de Minjin. Il a cependant une super délivrée. Il va détruire Hogan et, fait notable, il parle absolument pas du donjon du destin. Est-ce qu'il en avait besoin, le géant, du donjon du destin ? Est-ce qu'on avait besoin de tous ces artifices autour de lui ? Le mec mesure 2m20, on fait quoi ? Il fait 300 kilos. C'est le Big Show, je te rappelle, plus tard. Allez, cette fois-ci, on va vraiment au ring et croyez-moi, on est parti pour un vrai, un vrai bon match de catch. Arn Anderson et Brian Pillman, qui veulent reformer les 4 Horsemen sans Ric Flair, vont affronter Sting. Et normalement Ric Flair, sauf que Flair, on nous l'a dit plus tôt, si vous avez suivi. Il a été attaqué, il est blessé et on n'a pas de nouvelles. Sting, il va donc y aller tout seul. Et voilà les clients en face. Arn Anderson le vétéran, Pillman totalement incontrôlable et super explosif. Tout le public va chanter We want Flair. Et Sting, dès que la cloche Sean, il va gérer le 2v1 pendant quelques minutes. Il a la classe tout le temps, Sting. Incroyable. Pillman, il va tenter de lui tendre un traquenard à l'extérieur, mais ça ne marche pas. Sting va faire passer un sale quart d'heure à Anderson qui va se servir de son partenaire pour reprendre la main. C'est un peu diabolique. Et là, on n'attend pas plus. Flair arrive. Énorme pop. Le con, il est habillé en civil. Il veut choper Anderson qui s'enfuit. L'arbitre le retient. Il va donc intégrer le match et attendre que Sting lui fasse le relais. Sauf que Sting, vous l'aurez compris, maintenant, il est en mauvaise posture. C'est le début de la hit. Tout le travail de Hit, il n'est pas spécifiquement spectaculaire, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est efficace. La caméra, elle est braquée sur Ric Flair. C'est juste hyper électrisant. Pumas, rendez-vous con, Sting allié à Ric Flair. C'est la Dream Team à la WCW. Et puis, il faut le voir, Ric Flair, il ne tient plus en place, il s'agace, il tape du pied, il balance des wouh ! Comme ça, totalement random. Wouh ! Il tente même de rentrer dans le ring pour frapper Anderson avec sa chaussure. Tu le sais déjà, quand il va faire le hot tag, ça va être explosion nucléaire dans l'arène. Flair qui crie à Sting ! C'est un moment que je peux repasser en boucle, vraiment. Ceci dit, Bobby Linnan, il me rappelle à la réalité en disant qu'après ça, c'est le Monstertruck sumo match. La vie est injuste. Sting réussit finalement à cogner Pillman sur Anderson. Il se relève en galérant et finit par faire le tag écouter la pop. He's up ! He made the tag ! Ric Flair ! Ah ! Ah mince ! Ah merde ! Ah bah Flair, on peut dire qu'il a bien baisé Sting. Oh non, je suis mort de rire. C'est vraiment un de mes tendres préférés ever. C'est tellement drôle parce qu'on connaît tous Ric Flair. On sait à quel point c'est un pourri. La droite qui l'envoie à Sting, elle est magistrale. Un gros 3v1 derrière. Sting, il a une rage terrible, mais il ne pourra rien faire. Les horsemen sont reformés. C'est un courbat 4 étoiles pour moi, un match qu'on n'oubliera pas. En plus, il est là au milieu de cette carte totalement insipide. T'as enfin l'impression qu'il s'est passé un truc. Énorme pro d'après match, c'est le début de la quatrième incarnation des horsemen qui sera rejoint quelques jours après par nul autre que Chris Benoit. J'en parle brièvement, mais en 96, les horsemen vont se retrouver alliés au Dungeon of Doom. Ce qui va conduire à des dissensions terribles dans le quai Fabe et en dehors. Puisque Brian Pillman va d'abord feudé contre Kevin Sullivan et l'appellera publiquement Mr Bookman. Révélant ainsi son appartenance à l'équipe créative. Et c'est quelque chose qui à l'époque ne se faisait pas. Il quittera WCW d'un commun accord dans l'idée de creuser son nouveau personnage du loose cannon. On va le voir à la ECW, mais attention, c'est dans l'idée de retourner à la WCW. Sauf que, bah, il retournera pas à la WCW. Il va avoir un accident et c'est cependant la WWF qui va croire en son rétablissement qui va le signer pour, malheureusement, la fin tragique qu'on connaît tous de Brian Pillman. Et l'autre fait important qui conduira, bah, là aussi, à un drame qui tombera plus de dix années après, c'est la feud entre Kevin Sullivan et Chris Benoit, où Kevin Sullivan a impliqué sa femme dans un rôle à l'écran, où elle le tromperait avec ce même Chris Benoit, sauf que, bah, en réalité, elle l'a pas seulement trompé que dans le quai Fabe, mais aussi en dehors. La suite, là aussi, malheureusement, vous la connaissez. Bon allez, on a encore le droit à une interview. Bah, cette fois-ci, c'est Mike Tunney qui va la faire. Bah ouais, Mike Tunney de la Tiena, la légende. Les accusations du Macho Man Randy Savelle, bah, Alex Luger, pour le coup, il s'en défend. J'ai rien fait de mal, moi, je veux juste devenir champion. Et si pour ça, je dois battre le Macho Man pour le faire taire, alors qu'il se tient prêt. Je vais le démolir, parce que le Total Package obtient toujours ce qu'il veut. Oh, il a dit ça. Et enfin, c'est l'heure de se retrouver sur le toit du Kobo Hall. Pour Hogan contre le géant, machine contre machine. Mais avant ça, on a un gigaclip de feud. Un clip de feud qui retrace toute la storyline. Bon, vous connaissez déjà une grosse partie de l'histoire, mais j'en ai encore gardé sous le coude il y a un mois de booking à vous compter. Déjà comprendre comment ces Monster Trucks, ils ont été introduits à la storyline. Et bah, on est parti. On nous rappelle qu'avant WCW Fall Brawl le mois dernier, le géant a écrasé la Harley Davidson Dogan avec son Monster Truck. Mais pas n'importe quel Monster Truck. Le Monster Truck du Dungeon of Doom. Et ouais, ils fabriquent des Monster Trucks aussi. Hogan, il a fait une promo derrière où il a promis qu'il allait se venger en construisant de ses propres mains un plus gros et plus puissant Monster Truck que celui du géant. Si seulement ils avaient pensé en faire des produits dérivés pour les gosses. Le géant est donc venu à WCW Nitro démontrer sa puissance en démolissant plein de babyface. Et annoncé qu'il reviendrait la semaine prochaine pour terrasser Hulk Hogan. Le 2 octobre 1995 est certainement l'angle culminant de ce programme. Hogan arrive au ring avec une mineur parce que deux semaines avant le géant lui avait brisé la nuque. « Où est-ce que tu te caches, espèce de gros géant qui pue ? Je vais te retrouver ! Qu'est-ce que tu gonadou, brother ? » Là, il descend du ring, il tape dans les mains des fans quand soudain... Vous ne rêvez pas, il y a une vieille femme qui est en train d'attaquer Hogan avec sa canne. Il y a une vieille femme qui est en train d'attaquer Hogan avec sa canne ! Vite ! Appelez des renforts ! Et voilà le Zodiac ! Et le géant ! Et la vieille femme ! C'est Sullivan ! Le géant, il va briser la nuque d'Hogan pour la seconde fois. Merde ! Et on s'apprête à voir l'un des plus grands clims de l'histoire de ce sport. La Hulkamania est sur le point de s'effondrer sous nos yeux et personne ne veut voir ça. Vous voulez pas voir ça. Kevin Sullivan rase la légendaire moustache de Hulk Hogan. Il a rasé sa moustache. Il a rasé la moustache d'Hogan ? Mais attends, il a fait ça sans mousse ! Il n'y a même pas d'irritation, même pas un bouton ! Que dalle ! Qu'est-ce que c'est que ce rasoir ? On dirait une vieille pub Instagram. Mais non, mais pas la moustache d'Hogan, ça va trop loin ! La moustache d'Hogan, c'est le symbole du catch depuis 10 ans ! Et la semaine suivante, Hogan revient, et vous ne rêvez pas, pour la première fois de sa carrière, intégralement habillé en noir, tout est noir, le bandana est noir, Jimmy Hart est noir, et il n'y a plus de moustache ! Il n'y a plus de moustache ! Même Min Jin, il est choc-bar de baiser ! On est tous choqués ! Et le public l'eut ! Quoi ? Le public, il eut Hogan ! Hogan, ceci dit, il est peut-être habillé en noir, mais il ne change pas du tout sa manière de parler ! En revanche, il va shooter à mort sur Vince McMahon ! Bah merde ! Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? A long time ago, brother ! In the New York City area, brother ! When Hulkamania was running wild ! The promoter's ego got bigger than the wrestling business ! Oh ! As we speak, that promoter is dying and choking on his own ego ! Oh ! Bon, évidemment, sans le citer, il va dire que c'est un promoteur egomaniac qui l'a forcé à porter ses couleurs jaunes et rouges, et qu'aujourd'hui, Hogan peut enfin être lui-même, et c'est tout ce qu'il faudra pour que la Hulkamania se poursuive et que le géant soit vaincu ! Rendez-vous compte, il a rasé ma moustache ! Brother ! C'est comme si on taguait les monuments de Washington ou qu'on brûlait le drapeau américain ! Oh là là ! Si, si, il l'a vraiment dit, ça ! Il y a même Min Jin qui lui dit « Tu vas trop loin, frère ! » Même Hogan, il lui dit « Il n'y a pas de chute-chute, je suis Hogan, je fais ce que je veux ! » Et la claque ! Il y a le géant qui arrive, il n'arrive pas n'importe comment, il arrive en monster truck, il y a la police qui l'escorte, parce que normalement, il n'est pas censé être à l'arène, il a une restriction pour pas approcher Hogan à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière. On rase pas la moustache d'Hogan ! La semaine suivante, c'est garde alternée, il n'y a pas Hogan, il y a juste Sullivan et le géant. Sullivan, il nous révèle bien sûr qu'il est le diable. Et qu'Hogan montre enfin ses vraies couleurs, que tous les jeunes femmes d'Hogan qui, pendant des années, ont prié et pris leurs vitamines, vont devenir des enfants du Donjon du Destin. Le géant promet de pousser Hogan du toit du Kobo Hall. Oh merde ! Il y avait du foreshadowing, je dis rien, je dis rien. Et de devenir le nouveau champion du monde de la WCW, comme ça, paf, vous êtes prévenus. Et enfin, ça, ça va tomber au dernier Nitro avant Halloween AVOC, le maître du Donjon du Destin va nous révéler qu'il a obtenu une police d'assurance pour assurer les victoires du géant. Ramené dans un bloc de classe depuis la phase de mon cul de l'Himalaya, le nom est prononcé, le Yeti, voilà, le Yeti sera là, le Yeti est là. Pour le moment, il est dans un bloc de glace, mais il est là. Hogan, il fait une dernière promo promettant qu'il va éteindre le dojon, partir en Harley-Davidson à travers tout le pays pour fêter ça. Il n'y a plus d'amitié qui compte d'ailleurs, ni avec Sting, ni avec Matt Schoman, ni avec Lex Luger. Bah, ils m'ont lâché, ils sont même pas venus m'aider quand je me suis fait raser la moustache. On peut pas compter sur eux, eux, c'est des yens. Ils attendent que je sois dans la tombe pour amasser les miettes et voler mon spot. Il nous dit qu'il restera le big dog, le bad guy Hulk Hogan. Et c'est hallucinant de voir à quel point Hulk Hogan, il est en train de peut-être préparer son heel turn. Et dans le main event de ce dernier épisode de Nitro avant Halloween AVOC, le géant et Sullivan vont attaquer Sting et Luger. Matt Schoman va tenter de faire le save et Hogan arrive ! Hogan arrive ! Et Matt Schoman, il a certainement pas écouté la promo d'Hogan parce que Hogan, il lui dit laisse le moi, Matt Schoman, il fait ok, pas de problème. Grosse bagarre avec le géant et le géant, il vend pas les assauts d'Hogan. Au contraire, il va le démolir en deux coups. Gros Hulk Hogan qui va foutre la tête du géant dans le coin. Et là, c'est le bordel, il y a tout le donjon qui arrive, il y a Matt Schoman qui revient une seconde fois faire le save. Et t'as surtout Doug Dillinger, le responsable de la sécurité, qui vient menacer Hogan avec une matraque ! En finaise, le chef de la sécurité, lui, il vient avec une matraque. Pourquoi on fait pas ça à notre époque ? Le géant se casse et là, il y a un roulement de tambour. La terre se met à trembler, enfin c'est ce que nous dit Eric Bischoff, et... La glace explose ! Le Yéti ! Attends quoi ? Bah Yéti ça, c'est une momie ! Bah tu m'étonnes, il s'attendait pas à avoir une momie ! C'est qui qui écrit la momie ? C'est ton produit ou c'est pas ton produit ? Et l'épisode se termine. Alors, je vous pose la question, quel est votre niveau de hype ? Voilà, on a fini avec les recontextualisations. Putaise, le pavé. Eric Bischoff y rejoint Bobby Nunn à la table des commentateurs, ainsi que ce bon vieux Bob Chandler. C'est qui Bob Chandler ? Bob Chandler, c'est celui qui a supervisé la construction du Monster Truck d'Hulk Hogan. Et Bob Chandler, vous l'aurez compris, lui, il a rien à voir avec le catch. Ce qui l'intéresse, c'est la technique autour des moteurs, la mécanique. Tout ce qui est le catch, le bien contre le mal, le donjon du destin, il a pas été briefé. On est donc sur le toit du Kobo Hall. Hogan et le géant s'engueulent, les mecs de la technique autour, ils tentent de les calmer. Hogan, il demande quand même, tu vois, c'est quoi les règles de ce truc là ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, c'est... Michel ? Oh Michel ! Bah vous avez pu rentrer ! Bah j'allais venir vous chercher, mais j'ai l'impression que j'ai plus de batterie dans ce bazar. Vous m'avez pas montré comment ça fonctionnait, et de ce fait, je sais pas comment je vais pouvoir voyager dans le temps. Alors, je comprends absolument rien de ce que vous dites. Mais je suis quand même content que vous parliez enfin du donjon du destin. Mais si Michel, c'est vous qui m'avez téléporté ici avec les lunettes. Il est pas là lui ou... Oh ça y est, je comprends. Vous êtes pas Michel. Enfin si, vous êtes Michel, mais vous êtes le Michel du passé. Enfin pour moi, c'est le Michel du présent, en 2022. Et pas celui de 2023 qui est venu du présent, enfin du futur pour nous, pour me sauver moi. Alors d'une, soit vous êtes tombé sur la tête et il faut appeler le protocole anti-commotion. Et de deux, j'ai cru comprendre que vous aviez un problème de type arbitral. C'est pour ça que je suis venu. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais suivi Hulk Hogan à la WCW en 1994. Et que j'ai donc élaboré personnellement, à titre personnel, les règles de ce qui restera à jamais le plus grand monster truck sumo match de l'histoire du catch. Ah bah, évidemment. Y'en a eu qu'un seul, et heureusement d'ailleurs. Dans un cercle délimité de bumpers de type explosif, deux monster trucks sont attachés l'un à l'autre par la vainque, à une distance réglementaire de 10 pouces, ils veulent se pousser à la force du moteur, jusque l'un arrive à sortir l'autre de la zone de combat. Quoi c'est tout ? Ça va être chiant comme truc ! Alors là, pas du tout. Ça nécessite une certaine dextérité de l'usage de son pied gauche, qui se situe sur la pédale d'embrayage pour créer un point de patinage très précis, permettant au pied droit d'appuyer sur l'accélérateur et de développer un maximum de puissance pour pousser l'adversaire, qui lui devra faire état d'une concentration optimum pour éviter de commettre l'erreur fatale. Ouais, ça va surtout cramer du pneu et péter la couche d'ozone pour rien votre truc. Attendez, on me parle ici de sauver le monde. On me parle de l'honneur d'un homme à qui je le rappelle. On a rasé la mousse tache. Eh, vous aimeriez pas vous qu'on vous rasez la mousse tache ? Mousse tache que d'ailleurs, j'ai récupéré à l'époque dans une boîte et que je vends pour la maudite somme de... Attendez, attendez Michel, vous allez pas me dire que vous avez ça dans une boîte depuis plus 20 ans, mais vous êtes un taré ! Vous êtes taré Michel ! Bon, merci Michel, merci pour votre intervention, merci pour tout. Oubliez pas, hein, oubliez pas dans un an de venir me sauver. Et dites-moi surtout comment moi, à ce moment-là, je peux vous sauver vous. Voilà, hein, vous inquiétez pas, vous comprendrez dans quelques mois. Bon, on en est où ? Le Monster Truck Sumo Match, mes couilles. Allez, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ok, ça pousse, ok, ça pousse, ça pousse. Ah, Hogan domine, Hogan domine. Il y a des caméras embarquées, d'accord, très bien. Ouais, ça pousse, ça pousse. Il y a Bob Shankler qui dit qu'Hogan se débrouille bien. Ok, s'il le dit, ok. Il y a une explosion, ok, d'accord, waouh. Eric Bischoff, il nous dit que l'histoire, elle s'écrit devant nos yeux. D'accord, ok, Hogan pousse, Hogan. Hogan, ouais, Hogan a gagné. Ouais, apparemment, ouais, il a gagné. Il a gagné, voilà, ça a duré 4 minutes. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on a regardé ? Oh, attendez, oh, attendez, c'est pas fini. Il y a le géant qui est pas content. Il y a le géant qui est pas content. Et il y a pas de service de sécurité, il attaque Hogan. Oh merde ! Il commence à se battre sur un muret au bord de l'immeuble, oh là là. Mais l'immeuble, il mesure au moins 100 mètres de haut, c'est un immeuble de 5 étages. Oh non ! Non ! Oh là là ! Oh, oh là là ! Oh, oh là là ! Oh, c'est le drame, hein. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Bah ouais, mais voilà, le géant est tombé ! Le géant est tombé ! Hogan, il est en panique, il appelle de la sécurité. Bah en même temps, il est responsable, il a poussé quelqu'un du haut du bâtiment. La caméra, elle filme au loin la rivière de Détroit. Est-ce qu'on va retrouver la dépouille du géant dans la rivière ? Retour à l'arène ! Eric Bischoff, il tente de faire la liaison avec l'équipe technique. Bobby Inan ! Lui, il vient de perdre 10 litres d'eau, il est en sueur, il n'en peut plus. Et Bob Chandler, il est là, il fait, bah, c'est... Inan, il a un cas de conscience, il dit, de quel côté il est tombé ? Du côté du parking ou du côté de la rivière ? Si c'est la rivière, ça va. Il a peut-être un CAP plongeon aquatique. Le public, lui, il s'en bat les steaks. Le public, pfff ! Non, non, et puis tout va bien, il y a la musique de Luger qui se lance. Parce que oui, c'est le match entre Luger et Macho Man, j'avais oublié. Mais attendez, le show se poursuit ou se poursuit pas ? Mais si, le show se poursuit. Alors les commentateurs, eux, ils vont s'en foutre totalement de ce qui va se passer entre Luger et Macho Man. Il y a Bobby Inan, il pète des câbles sans arrêt, il fait même mime de se barrer à un moment donné. Et Luger et Savage, bah, eux, je sais pas, ils ont peut-être pas l'info, parce qu'ils ont pas l'air perturbés. Macho Man, Logan, c'est son pote. Luger, s'il est dans le donjon du destin, il doit être pote avec le géant, non ? On sait pas. Luger, cependant, il veut quand même proposer une poignée de main à Macho Man, pour lui dire, mec, depuis le début, tu fais fast route, je suis de bonne foi, serre-moi la main. Bon, Macho Man, il sert pas la main, il se bagarre. C'est parti, il bagarre. Et il y a Jimmy Hart, le manager d'Hogan. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il arrive, il vient au bord du ring. Il fait grismine, hein. Il est pas... Non, il a pas l'air heureux. Luger, il prend le dessus, il est très agressif. Mais le match est mou, hein. C'est super mou. Le public, là, pas concerné, il veut savoir ce qu'il se passe avec le géant. Luger, il va contrer le match au Man avec un coup de genou, il va tenter de faire le tomber les pieds dans les cordes. Mais Jimmy Hart ! Jimmy Hart, il distrait l'arbitre. Alors attends, attends, attends. Luger, il veut gagner avec les pieds dans les cordes. Jimmy Hart, il l'empêche de se faire Luger de gagner les pieds dans les cordes. Luger, il va se retrouver projeté sur Jimmy Hart par Savage, qui va enchaîner avec sa descente du coude de la troisième corde. 1-2-3, ça a duré 5 minutes. Et ouais, bah non, je suis désolé, je suis encore obligé de mettre une étoile. Bah non, parce que déjà, à ce moment-là du show, on n'est absolument pas attentif au match. Et puis le scénario a l'air de faire aucun sens. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie ? Oh bah, il ne reste plus qu'un match, c'est le main event. Mais bon, même Tony Chiavone, il nous dit, je ne sais pas, il va y avoir un main event. Ah si, ouais, mince, on nous dit que Michael Buffer, il est dans le ring, pour annoncer le main event de ce soir. Michael Buffer, le célèbre annonceur des plus grands combats de boxe, voilà, il est à la WCW à cette époque-là, il présentait tout le temps les main event avec son fameux Let's go ready to rumble ! Voilà, c'est lui. Et on nous remontre la bagarre, voilà, sur le toit du Cobo Hall, la chute du géant, oh là là, c'est le drame, Hogan, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Chiavone et Inan, eux, ils font monter la sauce. Alors là, tu t'attends à un happening de zinzin, zinzin. Michael Buffer, ça y est, il nous fait, voilà, la WCW, la commission athlétique du Michigan vous présente ce combat de championnat. Voici tout d'abord le challenger. Et bah, ah, apparemment, il y a du changement. Parce que oui, il y a du changement, c'est pas le challenger qui vient, c'est le champion, Hulk Hogan. Oh, l'assassin. Ah oui, en même temps, il y a eu du changement, le géant, il a fait une chute de 100 mètres. Inan, il précise que Hogan, il est pas habillé pour catcher. Bah si, il se balade pas dans des collants spandex pour aller faire ses courses, le mec, à moins qu'eux. Ceci dit, il porte des Santiago et pas des bottes pour catcher, donc euh... Ah, alors peut-être. Bon, Hogan, il fait la gueule, bien sûr. Il demande à ce qu'on coupe la musique, calmez-vous, il s'est passé quelque chose. Ah bon ? Il s'est passé un truc ? Quoi ? On est pas au courant ? On était partis acheter une pizza. Hogan nous dit qu'il y a eu un terrible accident. Et que le géant de ce que j'en ai vu est là, merde. La musique du Dungeon of Doom ? Et voilà le géant ! Et voilà le géant accompagné de Kevin Sullivan ! Et le mec a rien ? Attends, attends, il est là, il a payé les gratinures, il va bien. Même s'il était tombé dans la rivière, le mec a même pas les cheveux mouillés. Non, non, tranquille, il est là, il a refus dans les vestiaires, il a mis sa tenue, il a fait croire à Hogan. Non, non, tu pensais que j'étais tombé, mais tu sais pas, moi, je vole. Hein ? Non mais attendez, attendez, si, c'est un élément de surnaturel, parce qu'on va nous le vendre comme ça. Le géant est trop fort, il tombe d'un immeuble de 100 mètres, comment Hogan va pouvoir le battre ? Le mec est tombé d'un immeuble de 100 mètres. Mais faites un effort de présentation, je sais pas, une lumière qui vacille, un petit feu d'artifice, y'a quoi ? Le mec, il a quoi ? Il a un CAP chute d'immeuble ? Ah, t'as vu, je recycle mes vannes. Oui, on sait maintenant, Eric Bischoff, Kevin Sullivan, ils ont eu comme excuse. Oui, mais à la WWF, l'Undertaker, il faisait du surnaturel, il est ressuscité. Bah oui, mais l'Undertaker, y'a un hologramme, y'a un éclair qui tombe, y'a le... Voilà, il est dans le cercueil, ils font un effort, tu vois, y'a un effort de présentation. Michael Buffer, il finit sa présentation. Hogan, il s'enfuit parce qu'il est pantois comme un Patrick, hein, Hogan. Oh, bon non, il est pas bien. Hogan, il monte quand même dans le ring, le match va commencer, il déchire son t-shirt, il en a un autre en dessous. Hogan, à ce moment-là, il retire son bordana, et figure-toi que sur le front, il a... Oh, il a le symbole du Dungeon of Doom. C'est le même maquillage que Kevin Sullivan. Oh, Hogan, qu'est-ce qu'il se... Quoi ? Il est passé du côté obscur de la force, ça veut rien dire, hein, parce qu'il va catcher comme un babyface. Hogan, il attaque le géant, le géant, il vant rien. Le mec vient de tomber d'un immeuble de 100 mètres, il a l'air frais, donc qu'est-ce qu'il... Cependant, la cinquième droite d'Hogan, il commence un peu à vaciller. Hogan, il va tenter un bodyslam, c'est contré, et on est parti pour 4 minutes de hit continu. Voilà, 4 minutes, c'est Hogan qui se fait casser la gueule. Le géant, je le précise quand même, c'est son premier match. Bon, il en a fait un petit un an avant, mais on va pas le compter, il y avait pas la même préparation, c'est... Pfff, on oublie. Et en vrai, bah là, ça va, il met des grosses atemis, des grosses manchettes dans le dos. Bon, des bonnes grosses restoles d'agogo, bien sûr, ça reste un géant. Mais bon, voilà, c'est pas pire qu'un homos au sommet de sa carrière. Il a plutôt un bon langage corporel, et si on oublie tout ce qui s'est passé avant, ça y est, on rentre dans le match, le public encourage Hogan. Hogan, il parvient à esquiver une leg drop du dos. Les 10 coups de poing dans le coin, il mord le front à la fin, mais ça, il l'a toujours fait, ça, il a... Ouais, tout à l'heure, j'ai dit qu'il catchera comme un babyface, mais en fait, Hogan, il a jamais catché comme un babyface, il a toujours catché comme un hill. Bah oui, il mord, il griffe, il engueule les arbitres, il met les doigts dans les yeux. Le géant reprend la main avec un backbreaker, grosse prise de l'ours, qui va durer 1 minute 30. Hogan s'en sort, seconde prise de l'ours, encore 1 minute 30. Hogan s'en sort encore, mais cette fois-ci, choc slam du géant. 1, 2, le hull cup d'Hogan. Le hull cup d'Hogan, le fameux, bah là, là, ça y est, là, c'est Hogan qui vend plus. Là, Hogan, il peut tomber, lui, de deux immeubles de 100 mètres, donc de 200 mètres de haut, il vendra pas. Hogan nous fait sa classique, on pointe du doigt, les droites, la big boot. Le géant ne chute pas, les doigts dans les yeux pour entretenir l'amitié. Et un magnifique body slam, qui est probablement le highlight du match. C'est le meilleur move du match. L'atomique leg drop de Hogan pour emporter la victoire, pas du tout, parce que Jimmy Hart... Comment ça, Jimmy Hart ? Mais il attaque l'arbitre. Ce qui est important, c'est qu'Hogan, il a pas vu l'attaque. Hogan, il comprend pas, Jimmy, il lui dit, bah, je comprends pas non plus. Et là, paf, coup de ceinture de Jimmy Hart sur Hogan ! Jimmy Hart ! Jimmy Hart ! Oula, Hogan, il vend pas, Hogan, il vend pas. Bah non, le manager historique d'Hogan, il le suit partout où il va. On suppose peut-être qu'il, je sais pas, qu'il habite dans son salon, un truc du genre. Le géant se relève, il vient aider Jimmy Hart, et il fait une prise de l'ours à nouveau. Ah non, putain, on fait pas une prise de l'ours. Sullivan ! Bah, il monte dans le ring, Sullivan, il va attaquer Hogan, il y a plus d'arbitre, on s'en fout. Là, paf, le save, il y a Luger et Savet qui arrivent ensemble, côte à côte. Sauf qu'à la différence d'Hogan tout à l'heure, Matt Schoman, lui, il vend parfaitement le coup de ceinture de Jimmy Hart. C'est un peu bizarre. Et le Yété ! Et le Yété ! Le Yété, ça y est, il y a le Yété ! Et là, on découvre dans le ring, il y a Luger qui attaque Matt Schoman. Jimmy Hart qui appelle le Yété ! Le Yété qui monte dans le ring pour... 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 Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi il convulse le truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? You are seeing the end of Hulk Hogan ! Ok, c'est bon... J'en ai marre ! Même Tony Tchiavoli, il le dit, je comprends plus rien, qui est dans le camp de qui, c'est un bordel ! Il y a Jimmy Hart qui tourne l'huile. Lex Luger qui tourne l'huile. Il y a un mec enroulé de rouleux de PQ qui convulse ! Luger, il met un torturac à Hogan ! Le Yété, le géant, ils font le même câlin chelou à Savage ! Et paf ! Torturac sur Savage ! Et là, au plus grand décalme, il y a Bobby Nan, il nous sort à la table des commentateurs. You will never see a pay-per-view like this again ! Bah, tu m'étonnes. Attendez, ça y est ! L'arbitre se réveille ! L'arbitre se réveille ! Il va se passer un truc ! L'arbitre se réveille... Ah bah non ! Il lève le bras du géant ? Il lève le bras du géant ! Attends, mais même l'arbitre, il a tourné île ? Alors, excusez-moi si je peux me permettre, mais mon collègue du corps arbitral a bien fait son travail. Car il a disqualifié le catcheur Hulk O'Kogan après avoir été frappé par son manager qui, je le rappelle à ce moment précis, ne l'avait pas encore trahi. Oh non mais fermez-la Michel ! Non mais vous voyez bien que ça fait aucun sens ! Quoique en fait, si hein ! Bordel, c'est ça ? Bah là, il y a le géant qui prend la ceinture ? Mais Michael Buffer, l'annonceur, il nous dit « Non, 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 le titre il peut pas changer de main par disqualification, le géant est pas champion, le géant est pas champion... » Et apparemment, ils se font des câlins ! Jimmy Hart, il a rejoint le donjon, Lex Luger, il a rejoint le donjon. Michel, vous aussi, allez rejoindre le donjon, je veux plus vous voir. Et PPV se termine sur ces tristes images d'Ogan et de Savage qui vendent les dégâts dans le ring. Le staff médical arrive ! Voilà, je mets un quart d'étoile ! Je mettrai pas d'ode, je mettrai pas d'ode juste pour le bodyslam d'Ogan. En plus, ça va, je suis pas dénoué de sentiments, c'est le premier match du géant, déjà. C'est le booking, là ! Oh, le booking, oulalalala ! C'est le combo parfait du plus grand n'importe quoi de l'histoire du catch, les amis ! Et je rappelle qu'on a fait tout ça pour mettre une défaite à Ogan ! Bon, c'est vrai que c'est pas qu'une défaite ! Je suppose que vous voulez savoir ce qui s'est passé le lendemain, et bah on va en parler. Jimmy Hart, il va annoncer qu'il avait prévu de trahir Ogan depuis si longtemps qu'il avait ajouté une clause à sa signature de contrat quand il a signé à la WCW, indiquant que s'il se faisait disqualifié dans un match de championnat, le titre changerait de main. Et nouveau ! Champion de la WCW, le géant ! Voilà, j'en sais rien, ils ont chié le truc dans la nuit, parce que la veille, on nous dit, non, non, il est pas champion, il est pas... On peut pas plus protéger Ogan, il a perdu contre un géant qui est tombé d'un immeuble aidé par un autre géant ! Il s'est mangé 20 000 turns dans la tronche ! Il est habillé en noir, il a le symbole du donjon sur la tête pour aucune raison, et surtout, il a... il a plus sa moustache ! Bah ouais, ça va ! Il peut perdre son titre quand même, il peut perdre son titre, non ? Bon allez, le Fallout après tout ça ! Lex Luger, qui a rejoint le donjon, ne va pas s'entendre avec les gens du donjon après avoir fait équipe avec Ming au lendemain d'Halloween Havoc, il va sans grande explication redevenir Babyface moins d'un mois plus tard pour faire équipe avec Sting contre Flair et Anderson. La commission WCW va retirer le championnat poids lourd du géant, qui va être remis en jeu au PPV suivant en World War 3, à l'issue d'une bataille royale à 64 Shores sur 3 rings que remportera Randy Savage, qui après partira en feud contre Ric Flair. Le Yeti était initialement supposé être incarné par le géant Gonzales, mais son état de santé s'étant dégradé, la mission a été confiée à Ron Race, un catcheur de 2m20, qui sera après ça repackagé en Super Giant Ninja, n'étant plus jamais réapparu sous les traits du Yeti. Le géant restera encore quelques mois membre du Dungeon of Doom et perdra contre Hogan dans un très mauvais match en cage le 11 février 1996 à Super Brawl 4, et remportera son second championnat du monde des poids lourds deux mois plus tard contre Ric Flair. Malgré son physique impressionnant, il montrera dans sa première année une achillité assez déconcertante, faisant de lui l'un des géants du catch les plus emblématiques des deux décennies à venir. Hulk Hogan, quant à lui, va s'amuser à exploiter son côté sombre deux semaines après sa défaite dans une promo tournée dans un cimetière. Il y apparaît masqué avec une épée, ce qui reste à ce jour l'une des promos les plus étranges de sa carrière. Il reprendra plus tard ses couleurs jaune et rouge jusqu'au jour tant attendu du 7 juillet 1996 à Bajadnebitch, où il formera aux côtés de Scott Hall et Kevin Nash la fameuse NWO, scellant ainsi son wheel turn qui propulsera la WCW devant la WWF dans les guerres d'audience pendant près de deux années consécutives. Voilà, on en a fini. Bon, bah allez hein, c'est bien. Bon, où est-ce que j'ai foutu ces satellites et lunettes que je rentre à ma... Michel ? Attendez quoi ? Michel ? Mi ? Non, pas ça ! Non, pas ça ! Vous étiez pas Michel depuis le début, enfin si peut-être, mais vous m'avez piégé, ça fait aucun sens ! Non, en réalité je ne suis pas Sturie du futur, mais bien Sturie du présent. Toi, tu es Sturie du passé, et tu l'as toujours été. Au moment où les gens me verront dans cette vidéo, je serai également Sturie du passé. Je t'ai piégé ici pour te rappeler que tu étais censé faire cette vidéo il y a déjà un an, mais à la place, tu as traité de l'actualité. D'ailleurs, je serai même pas étonné que la vidéo sorte après le 1er décembre 2023 à laquelle elle a été annoncée, mais ça c'est pas grave. Ta communauté t'en voudra pas. Je tenais à te remercier pour ce que tu as fait ces 9 dernières années. Enfin, 8 pour toi et 9 pour moi. Et finalement, j'ai pas fait mieux que toi à ta place. Enfin, il se bien passé une petite dinerie ou deux, mais moi aussi j'ai dû comme toi faire appel à Monstruerie du futur. Qui est d'ailleurs encore plus désagréable que moi je l'ai été avec toi. Mec, je suis désolé de t'avoir fait ce coup là, mais tu reprendras pas ta place. Mais ça changera pas grand chose parce que, au final, je suis toi, tu es moi. Comme également tu es lui, et lui, lui aussi, et aussi lui. Mais ça, tu ne le sais pas. Et probablement que tu ne le sauras jamais. Prends ton temps, fais ce que tu aimes. Comme au fond de toi, tu viens de montrer à quel point tu as aimé l'un des pires pay-pervues de l'histoire. Je te dis à la prochaine, et n'oublie pas, tout le monde, reste fort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...